Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une fonctionnalité d'iOS 16 qui peut devenir une créatrice d'eux-mêmes, le détourage automatique. Et ce, sans avoir besoin d'utiliser et d'acheter ou de craquer Photoshop. Cette fonctionnalité est aussi disponible sur iPad avec iPadOS 16 et Mac avec macOS Ventura. On commence sur l'iPhone et l'iPad. Ouvrez une photo depuis l'app Photo. Je prends encore une fois une de mes golden en exemple, mais le sujet de la photo peut être n'importe quel animal, humain ou objet. Appuyez un peu sur le sujet de la photo. Vous voyez le détourage qui se fait. En relâchant, vous voyez que vous pouvez copier le sujet ou le partager avec les options de partage habituelles. Airdrop, SMS, email et autres applications. Mais vous pouvez aussi faire un glissier déposé et ainsi détacher le sujet. Ça demande une petite gymnastique et deux doigts de libre peut-être même de main. Ne lâchez pas le sujet de la photo et bougez-le pour vous assurer de l'avoir en main. Toujours sans le lâcher, avec un autre doigt, ouvrez une autre application comme Notes, Message ou d'autres applications. Avec votre premier doigt, déposez l'image à l'endroit voulu en relevant votre doigt. Cela fonctionne également dans d'autres applications, telles que Safari, mais vous ne pourrez pas faire de glissier déposé du sujet détouré. Ici, en Safari, je peux uniquement copier le sujet pour le coller ailleurs, que ce soit des emails, messages ou encore les réseaux sociaux. Sur Mac, on suit le même principe. Le tout avec un clic droit, puis copier le sujet, depuis une photo de l'application ou photo, Safari ou encore avec coup d'œil. Coup d'œil, c'est quand vous appuyez sur la barre d'espace pour avoir un rapide coup d'œil, un aperçu, du fichier texte ou multimédia sans ouvrir d'application. D'après mes tests, avec l'application Message, ça ne fonctionne qu'avec le coup d'œil, et je n'ai pas réussi à le faire sur une photo ouverte avec aperçu. Par contre, pour détacher un sujet de l'arrière-plan, avoir la bonne version d'iOS ou d'iPadOS ne suffit pas, il faut également respecter une condition matérielle. Si votre appareil peut déjà faire fonctionner texte en direct et recherche visuelle, c'est tout bon. Texte en direct permet de détecter du texte sur une photo et recherche visuelle d'analyser un sujet et avoir plus d'informations à son propos, comme la race du chien, le type d'une plante ou encore un monument. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos que j'ai faites à ce sujet, je vous mets les liens en description. Votre iPhone ou iPad doit donc posséder une puce A12 ou mieux. Pour rappel, il s'agit des iPhone XR et XS au minimum, ainsi que les iPhone SE à partir de la deuxième génération. Mais aussi les iPad mini 5ème génération, iPad 9, iPad Air 3, iPad Pro 11 pouces première génération, et iPad Pro 12,9 pouces troisième génération. Concernant les Mac, il suffit qu'ils soient sur Mac OS Ventura. Vous êtes prêt à montrer la beauté de votre chien ou de votre chat, sans forcément montrer que votre intérieur n'est pas rangé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo et à me suivre sur Twitter. A la prochaine !